Mais dis-moi qu'est-ce que c'est que ça passe ? C'est Monobas ! C'est Monobas ! C'est Monobas ! Eh ben on va lui refaire le patch ! A Monobas ! A Monobas ! Bonjour à tous et bonne année 2017 ! Salut Arnaud, comment ça va ? Ça va bien Grégoire ! C'est la fête ! Bonne année à tous ! Et puis nouvelle année qui démarre pour le patch aussi ! Exactement ! Et qu'avec quoi que ça démarre ? Avec Monobas d'Ika Multimédia ! Comme vous l'aurez compris avec la petite chanson d'intro ! Voilà ! Monobas ! Alors Ika Multimédia qui sait ? C'est une boîte italienne que vous devez connaître sans doute ! Parce que ça fait un paquet de temps qui sont sur le marché ! On les a connus au tout départ avec un simulateur d'ampli qui s'appelait Amplitube ! Qui à l'époque était un vrai game changer ! Qui avait fait pas mal évoluer le marché ! Et puis après ils avaient fait un sampler virtuel ! Attends Tirax c'est pas plus vieux qu'Amplitube ? Possible ! Ah ouais ? Il y avait Tirax en tout cas ! Pour moi c'était Amplitube d'abord mais peut-être ! Il y avait Tirax effectivement qui lui était une suite de traitements orientés mastering donc EQ, compresseur ! Et puis après ils sont arrivés avec un soft qui s'appelait SampleTank, qui était une espèce de rampler virtuel, de sampler avec une technologie très intéressante qui s'appelait Stretch, qui gérait intelligemment les formats, une espèce de workstation comme ça virtuel, une grosse boîte à son ! Et surtout Ikea Multimédia c'est une boîte qui a bien changé ces dernières années et qui a bien pris l'embranchement iOS, musique sur mobile, etc... Ils arrêtent pas de sortir des interfaces audio, des interfaces MIDI, c'est incroyable ! C'est vrai que même s'il y a des choses intéressantes chez eux, c'est vrai qu'ils étaient un peu moins intéressants parce que ça fait quand même quelques années qu'ils se contentent de recycler leur vieille technologie, donc ils sortent plein de petites choses pour iOS, des claviers, des interfaces audio, pour Android aussi d'ailleurs ! Ouais bien sûr, il y a des trucs bien ! Il y a des trucs bien ! Mais ils font ça et puis côté soft vraiment pour nos stands, pour le home studio, c'est quand même nettement moins enthousiasmant, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils recyclent un peu les technologies, c'est-à-dire il y a eu un Amplitube 4, on en est au 4 je crois d'Amplitube, c'est ça ! Il y avait aussi le logiciel pour calibrer les enceintes qu'ils ont sorti, Arc ! Oui c'est vrai ! Arc, ça c'était super ! C'était une techno d'ailleurs qui n'était pas à eux qu'ils avaient intégré ! Et puis on a eu donc Sample Tank qui est arrivé en version 3, mais c'est vrai que globalement, on les sentait plus motivés à faire des applis pour iOS ou Android, avec des paiements in-apps ! C'est peut-être là où il y a plus d'argent à se faire, soyons honnêtes quand même ! C'est-à-dire que ces dernières années, on les a plus sentis faire du marketing vraiment que de la R&D pure et dure, et alors là, quelle ne fut pas notre surprise de voir débarquer Modobas avec un teaser une semaine avant ! Et puis tout à coup, on découvre ce truc, hallucinant, de la basse modélisée, de la basse électrique modélisée ! Ce qui est assez rare ! Explique-nous déjà la différence entre quelque chose d'une basse modélisée et une basse samplée ! Et bien en fait, ce n'est pas dur ! Le sampling, ça consiste à prendre un instrument et puis enregistrer chaque note dans chaque technique, et puis de reconstituer comme ça avec des bouts d'enregistrement audio ! C'est assez laborieux à faire ! Alors que la modélisation, c'est surtout beaucoup plus casse-couille, et puis c'est un autre niveau, parce que finalement le sampling demande une expérience, mais ce n'est pas des maths non plus ! Alors que dans la modélisation, on est vraiment dans des mathématiques, de la physique, on parle de modélisation physique ! C'est-à-dire qu'il s'agit de retranscrire en équation, en fait, le comportement d'un instrument ! Alors c'est une technologie qui est super intéressante, parce qu'elle offre plein d'avantages que le sampling n'offre pas ! Et c'est un vieux débat pour contre le sample, même si on peut faire en plus des choses... Oui, c'est de moi des logiciels, voilà ! Alors dans la modélisation très connue, il y a, et c'est français d'ailleurs, Pianotech ! C'est français monsieur ! Voilà, qui fait des excellents pianos, et même si, par exemple, il y a certains aficionados du sample qui ne se retrouvent pas dans les sons du Pianotech, il faut les avoir joués pour comprendre ce que la modélisation apporte ! C'est-à-dire qu'autant sur le sampling, on sent toujours qu'il y a une limite, il y a une raideur qui est liée au sampling, parce qu'on va enregistrer... Ah oui, les layers, par exemple, toutes les couches de vélocité... Par exemple, la même note de piano, on va l'enregistrer 16 fois à différentes vélocités différentes, à différents volumes différents, et puis après, on fait ce qu'on appelle des layers, on les met les unes au-dessus des autres, et puis en les mélangeant les unes les autres pour gérer les états intermédiaires. Avec la modélisation, point de tout ça ! C'est-à-dire que chaque note est, j'allais dire, unique, elle est générée en temps réel. Et donc, sur certains problèmes qui sont liés à la technologie du sampling, soit le layering, soit ce qu'on appelle le round-robin, vous le savez, c'est quand vous répétez une note, l'effet mitraillette. Autant sur le sampling, c'est des choses assez chiantes à gérer, qu'on gère finalement en faisant encore plus de samples, autant sur la modélisation, c'est des problèmes qu'on n'a pas. Exactement. Donc ça, modo basse, je crois que tu as fait des petites recherches, c'est pas forcément la première basse à modélisation, malgré ce qu'ils veulent nous faire croire. Oui et non, c'est-à-dire que c'est la première basse annoncée comme telle. Après, il y avait quand même chez Applied Acoustic System, un truc qui s'appelait String Theory, je crois, et qui est de la modélisation à cordes plus généralement. Donc ça permet autant de modéliser des pianos, que des guitares, que des basses. Donc la concurrence de modo basse, c'est plutôt des instruments à samples finalement, un petit peu comme Trillian, c'est ça ? Vraiment sur la basse, voilà. Trillian, Spectre Sonix. Il y a Trillian, mais il y a aussi, on peut citer Scarby, qui revole de ses propres ailes après le deal native instrument. Il y a Orange Tree Samples, il y a Ample Sound. Effimov. Il y a Effimov, Vircine. Enfin, il y a quand même beaucoup de monde sur ce marché. Et beaucoup de monde. Et il se trouve que la basse, en plus, c'est un instrument qui est assez simple. Enfin, assez simple à sampler. En tout cas, ça fait quelques années qu'on a des basses crédibles, des basses virtuelles crédibles. Donc, on n'attendait pas forcément ce modo basse. Déjà, en premier lieu, il se démarque de par sa technologie. Donc moi, je trouve que c'est quelque chose de plutôt bien. Voilà. Et donc, la première chose qu'on voit quand on achète monobas, c'est la taille qu'il fait. Un coup, il se télécharge. Et voilà. Parce que grâce à la modélisation, il est tout petit. Il fait 170 mégas. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de basses samplées qui font cette taille-là. Tout à fait. A priori. Donc ça, c'est quand même un premier point positif. Et ce qui est hallucinant, c'est que contrairement aux banques de samples, où c'est presque aux gigas de samples qu'on peut mesurer la qualité de la banque. Là, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on va se rendre compte assez vite. Carrément, bah écoute... Du son ! Allez, on va commencer avec du son. Puis vous allez voir, justement, le chant des possibles un petit peu que promet Modo Bass. Donc là, tu as fait une petite ligne de basse, c'est ça ? Oui, je suis très fier de ma compo qui s'appelle Jamil Roquet. Ça me dit quelque chose, cette ligne de basse. Je vais l'appeler trop jeune pour mourir. Donc voilà. Donc là, c'est l'interface de Modo Bass, où on voit effectivement la basse qui est jouée. Donc là, c'est une jazz basse. Donc il y a 12 modèles de basses. Ouais. Donc le mieux, c'est que je vais vous montrer un petit PDF. Voilà, c'est le manuel, on va dire, qui est livré avec. Donc, on va faire le tour un petit peu des basses avant de les écouter. Une précision basse. Voilà. Une deuxième précision basse des années 70. Une jazz basse des années 70. Une jazz basse récente. Voilà. Une Gibson EB. C'est l'ASG, mais en basse. Oui, voilà, voilà. Une Music Man, évidemment. Une Stingray 5 cordes. Alors, c'est amusant parce que là, c'est la Stingray, ils mettent 5 cordes. Mais il faut savoir que grâce à la modélisation, en fait, tous les modèles que vous voyez peuvent être 5 cordes. C'est la puissance de la modélisation. Un des gros avantages, ça commence. Alors, la Rickenbacker 4003. Voilà. La Yamaha TRB 5P. Voilà. La Hoffner Violin, donc celle de Maca. Voilà. La Gibson Thunderbird. L'Ibanez Soundgear. Et la Warwick Streamer. Et voilà. Vous voyez que c'est assez complet. Alors, juste une première remarque. Vous aurez noté qu'il n'y a pas d'acoustique. Il n'y a pas de fretless. Même si on peut bidouiller parce qu'on a au niveau des glissendies, tout ça. Ou des glissendo, je ne sais pas. C'est assez bien géré. Donc, on peut faire des trucs un peu dans l'esprit fretless. Mais on n'a pas de ça. On n'a pas de Stick Chapman. Donc voilà. On a une sélection. On est vraiment sur la basse électrique traditionnelle. Maintenant, sélection quand même assez exhaustive. D'autant que vous allez voir, on peut tweaker dans tous les sens. On va écouter déjà le tout. On fait un petit tour des modèles. Voilà. C'est vrai. Tu as raison. Donc ça, c'est la Warwick, je crois. Avec quelque chose... Oui parce que voilà. Effectivement, les micros sont complètement dissociés du modèle. Ouais. Voilà, quelque chose de beaucoup plus rond là. Là, les micros ont changé par exemple. On peut déjà un peu baisser la batterie, je pense. Allez. Pour que les gens entendent mieux. Parce que c'est quand même... La batterie, c'est un bon vieux easy drummer des familles. Voilà. Déjà, les deux jazz basses là, vous voyez. Voilà. En changeant le micro et tout. Là, on entend bien, il y a un petit effet aussi derrière. Un petit... Un petit filtre. On verra ça, les effets après, effectivement. Donc ça, c'est la Yamaha, je crois, c'est ça. F plus B. Voilà. Beaucoup plus brillant. Ouais, carrément. Là, c'est sûr qu'on a un panel quand même assez large. Un petit effet là aussi. Un petit effet là aussi. Celle-là, il y a du... Ouais. Il y a du bas. Ouais, going grunge. T'as vu, ça laisse sonner. Ouais. Vous allez voir après, il y a... Beaucoup plus nasal celui-là. Voilà. Jaco. Ouais. Elle est même pas fretless, quoi. Ouais. 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 Une précision, donc. Une Ibanaise. La Reconmaker. On y reviendra. On y reviendra. On y reviendra, effectivement. Motarne. Donc voilà, Motarne, c'est une précision jouée près du chevalet, quoi. Bon, déjà là, vous pouvez vraiment vous apercevoir de là. Voilà, déjà, vous vous rendez compte. Donc là, on sélectionne que les corps. Euh... Je crois, il y en a une vingtaine, hein, c'est ça ? De quoi ? Non, les corps, il y en a quand même. Non, il y a 12 corps. Il y a 12 corps, voilà. Et il y a 20 micros. Voilà. 12 corps et une vingtaine de micros. Donc il y a des micros qui sont sur aucun... Voilà. Qui appartiennent à aucune basse. Donc là, sur cet onglet, effectivement, on sélectionne les corps. Voilà. Ce qui va jouer, effectivement, sur le... Bon, là, je crois qu'on a entendu à peu près tous les modèles, hein. Voilà, sur le caractère de l'instrument. Peut-être pas la viola basse, attends. Attends, je vais essayer de la trouver, quand même. Ah, le Music Man, je suis pas sûr. Ouais. Bien distordu. Oulà. Ouais, là, il y a un octaveur. Donc là, Rick, on l'avait écouté. Bon, attends, la viola basse. Tu me diras, Edouette. Alors là, je suis dans le finger. Oui, t'as des petits dessins de sub-violine. Ah là, sub-violine. Allez. Ouais. Il y a un bruit de fret à fond. C'est plus root. Bon, c'est vraiment excellent, quoi. En tout cas, on a vraiment un panel énorme. Et là, donc là, j'étais que dans les sons finger. Jouer au doigt. Parce qu'il y a aussi jouer au médiator en slap. Voilà, justement. Là, on est déjà sur ce... On va se remettre d'ailleurs peut-être une... Une quoi ? Tu veux laquelle ? Ouais, une custom jazz, tiens. Juste pour faire la démonstration. Alors déjà, sur cette... Parce que vous voyez qu'il y a différents onglets sur l'interface. Et le premier onglet, donc c'est là où on sélectionne le core. Donc, il va être assez déterminant pour le son de la basse. Bien sûr. Mais c'est là aussi, on sélectionne l'endroit où on attaque le médiator. Et ça, vas-y, fais tourner la boucle. Donc, dans Ampli, on attaque près du manche, plus c'est grave. Et plus c'est métallique, près du... Voilà. Près du chevalet. Près du chevalet. Donc ça déjà, c'est super intéressant. C'est plus pincé. Alors en plus, il faut savoir que tous les paramètres sont automatisables. Donc, il y a vraiment de quoi faire des choses intéressantes. Et alors, après, on va aller sur Playstyle. Alors, Playstyle. Et alors là déjà, voilà, on accède aux trois types de jeux qui sont le jeu au doigt, le jeu au médiator et le jeu au slap. Allez, écoutons. On entend déjà bien la différence. Et slap, bon, je vais le mettre. Ça marche, hein ? Ça marche. On remet au doigt. Et alors ça, j'adore. Ouais, on aussi. La gestion du mute. Écoutez ça. Peut-être, vu ce qu'on va devoir faire écouter, même couper carrément la batterie, je pense. Parce que ce qui est génial sur le mute, et c'est là où on voit l'intérêt, de la modélisation par rapport au sample, c'est qu'il se détermine en pourcentage. C'est-à-dire, sur toute la plupart des basses virtuelles, on a effectivement un enregistrement de la basse mutée, mais on ne peut pas définir si c'est muté vraiment sévère ou si c'est juste un peu étouffé. Là, vraiment, on détermine. C'est-à-dire qu'on peut mater un peu la résonance au départ. Déjà, on va expliquer ce que c'est. Un mute, en fait, c'est quand le bassiste avec sa main droite, quand il est droitier. En fait, étouffe les cordes un petit peu avec sa paume. Il y a aussi, et puis tu peux muter main gauche aussi, sans frêter complètement les casques. Donc on va écouter, je vais faire petit à petit. Voilà. Donc ouais, ça, ça marche plutôt bien. Ça, c'est super intéressant. Encore une fois, automatisable, c'est pareil, c'est chouette. Après, on a stroke et touch. Donc ça, en fait, ça change suivant si vous êtes en finger, en pique ou en slap. C'est-à-dire que là, on est en finger et en gros, souvent, les bassistes jouent avec l'index et le majeur comme ça. Voilà. Donc là, on peut lui dire de faire alternate. Donc c'est-à-dire un coup l'index, un coup le majeur. On peut lui dire de faire juste l'index. Un peu à la bassiste de punk. Tu vois, les mecs qui jouent avec deux doigts comme ça. Ou que le doigt du milieu, donc le majeur. Voilà. Et quand on va en pique, ça se transforme en upstroke, downstroke. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire coup de médiator vers le bas ou coup de médiator vers le haut. Voilà, up down, exactement. Et quand on va en slap, ça change entre slap et pull. Alors slap, c'est quand on tape avec le pouce. Et pull, c'est quand on tire avec l'index. Voilà. L'index ou un autre doigt d'ailleurs, pas forcément. Ou alors automatique. Donc là, c'est lui qui va décider tout seul s'il faut faire avec le pouce ou avec l'index ou le majeur. Alors reviens sur finger. Voilà. Touch. Touch. Alors ça, c'était quoi déjà ? Ça, c'est juste la façon de jouer du bassiste qui est plus ou moins bourrin. Voilà, on tape pas comme un bourrin. Voilà. Voilà. Il joue un peu plus dur. Le lettering est très intéressant. Ouais. En gros, ça laisse sonner toutes les notes. Très sympa. Alors le fingering, il n'y a rien de sexuel là-dedans. Mais en fait, là, c'est assez intéressant. First position, je crois que ça joue en fait que dans les cinq premières cases. Ouais. Easy, en fait, c'est un truc assez rigolo. Ils ont analysé les 100 plus grands riffs de rock joués à la basse. Et en fait, ils ont analysé un petit peu comment jouaient les bassistes. Et donc ça tente de rester toujours dans ce coin-là, on va dire. Et il n'y reste. En fait, c'est en fonction de la note que vous jouez. Ça va aller, si par exemple, vous jouez un do et après vous jouez un ré, ça va le jouer, on va dire, la position la plus proche, en fait, sur le manche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Open string, ça, ça permet de... Favoriser les cordes à vide. Voilà, les cordes à vide. Donc si vous mettez sur off, en fait, il ne jouera jamais de cordes à vide. Voilà. Detach noise, ça, c'est plus le... C'est le bruit des frettes, c'est ça ? C'est le bruit des frettes. Voilà. Voilà. Bon, là, on entend bien. Je l'ai mis à fond, mais... Donc c'est vraiment le bruit des frettes et il y a le bruit des doigts. Et bon, là, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de doigts. Oui, c'est ça. L'exemple n'est pas vraiment adapté à ça, mais en gros, c'est le bruit des doigts, voilà, quand vous glissez sur les cordes. Voilà. C'est aussi réglable. Écoute, on passe à string, c'est ça ? Voilà. Alors string, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Ça, déjà, c'est génial. On peut passer en drop D, c'est-à-dire, c'est quand on désaccorde la corde de mi grave de la basse pour la passer en ré. Donc là, vous voyez direct, d'ailleurs, en bas, ici, sur le clavier, ce que ça change. C'est-à-dire que là, effectivement, on va jusqu'au mi. Drop D, on va jusqu'au ré, c'est-à-dire qu'on a un ton en moins. Ouais. Et 5 cordes, là, on descend jusqu'au 6. Voilà. Et ça, ce qui est super, c'est que c'est disponible sur toutes les basses. Alors, si je peux me permettre, j'aurais bien aimé que la basse au centre, elle ait une cinquième corde. Oui, 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 ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas… Mais le problème, c'est que tu peux le faire sur des basses qui… Par exemple, la viola basse en 5 cordes, elle n'existe pas. Oui, oui. Alors, ça, c'est génial. C'est que toutes les basses peuvent se transformer en 5 cordes. Alors, il faut savoir que la 5 corde, par contre, elle est toujours mise vers le bas. Ouais. Jamais vers le haut. Et puis… Il n'y a pas 6 cordes. Il n'y a pas 6 cordes, il n'y a pas 7 cordes, il n'y a pas 8 cordes. Exactement. L'action, ça, c'est la hauteur des cordes par rapport aux manches. Donc, en fait, ça va friser, on va dire, plus ou moins. On va essayer d'écouter. C'est pas flagrant non plus. En fait, ça dépend vraiment… Il y a certains paramètres parfois. On ne voit pas la différence, mais ça dépend vraiment des modèles et de la séquence que vous jouez. Ben oui. Là, ça va faire la différence. Par contre, le type de corde, en général, moi, à chaque fois que j'essayais, c'était… Alors ça, donc, le type, c'est soit filet plat ou filet rond. Donc là, on est en filet rond. Donc, le filet plat est très différent. Voilà. C'est un peu moins brillant. Voilà. Gouge, ça, c'est le tirant. Pareil, si vous voulez mettre un gros tirant ou pas, je vais remettre un filet rond. Léger ou médium. Et là, je décorde. Ça, c'est assez rigolo aussi. Donc, soit des vieilles cordes. Ben, c'est très important. On voit tout de suite la brillance qu'on a sur des nouvelles cordes. On entend vraiment la différence. Et broken in, on va dire, c'est quelque chose entre les deux. C'est des cordes, on va dire, ni trop vieilles, ni trop récentes. Voilà. Et le la de référence, évidemment. Le la de référence. Alors là, après, il y a toute la partie électronique. Voilà. C'est ce dont on vous parlait avant. Les 20 micros. Donc, il y a même des micros qui ne sont pas sur aucune guitare à la base. Ouais. Par exemple, celui-là. Attends. Attends. On ne va m'en mettre qu'un SOL. Je vais lui faire des fils un petit peu. Déjà, ça change beaucoup, là. Type précision, type jazz bass. Là, déjà, il y a une grosse différence aussi. Type bass. Beaucoup plus brillant. Donc, Rickenbigger, ça, j'avais fait. Type violin. Vous pouvez très bien mettre un micro de violin sur une Music Man. Ouais. Thunder. Allez, on va tous les faire. Japan. Et Flame. Donc là, effectivement, il y a deux micros. On peut les déplacer. Et le son va être très différent. Voilà. Suivant si on le met ici. Vous voyez, on choppe plus de grave. Là, on est sur le son plus aigrelé du chevalet. Donc, on va mettre deux micros différents. On les mélangeait autant qu'on veut. Le volume, voilà. Il y a un piezo aussi. Ouais. Donc, le piezo qui est généralement situé au niveau du chevalet. Ouais. On peut, voilà, plus ou moins mettre les circuits actifs passives. Voilà. Donc, si vous voulez une basse passive avec juste un tone. Ou, au contraire, une basse active avec un EQ 3 bandes. Voilà. Un EQ 3 bandes. Voilà. C'est tout pour... Quoi ? C'est tout. C'est déjà pas mal pour tout ce qui est basse. Voilà. Combiner avec la position du jeu. Enfin, voilà. Déjà, de quoi faire. Ouais. Et, on arrive en plus à la section des faits. Alors, on vous l'a dit. Bon, là, merci. Qu'il y a fait AmpliTube. Voilà. Merci AmpliTube. C'est ce que j'allais te dire. C'est une technologie qu'ils maîtrisent depuis longtemps. Ils avaient fait d'ailleurs un AmpliTube Ampeg, je crois. Ouais. Et puis, je crois qu'ils ont dû faire quelques Ampli Bass Fender aussi. Enfin, il y en a un certain nombre. Là, en fait, ils nous ont filé deux modèles d'ampli. Voilà. En gros, transistor ou lamp. Ce qui n'est pas ultra généreux, mais ce qui déjà fait bien la blague. Ampli à tube, à lampe ou Ampli Transistor. Avec à chaque fois le gain, tube. Voilà. L'EQ. Voilà. Un petit peu de disto. Avec aussi le son DI. Voilà. La possibilité de contrôler le son DI et le son Ampli. Et le petit Pédal Board en dessous. Voilà. Donc, on a le droit à quatre pédales. Parmi... Il y en a combien ? Il y en a sept, c'est ça ? Ouais. Remets-nous un ampli un peu normal là. Parce que si jamais tu voulais faire écouter les effets là... Allez, on va remettre le... Attends, on va remettre le custom. Voilà. On va remettre ce son là. Donc, compresseur qui est souvent activé. Parce que... Voilà. Octaveur. Distorsion. Voilà. Chorus. Voilà. On entend bien. Compresseur. Donc, on a vu. Délai. Alors moi, si j'avais une réserve... Bien le bordel. Ça, c'est pareil. Ça marche toujours très bien. Ça marche très bien aussi avec un autre... L'EQ graphique. Voilà. Si j'avais une réserve quand même, c'est que... Bon, j'adore le joli petit graphisme de l'ampli avec la collection de basses à côté. Ouais. C'est juste... C'est très joli mais c'est pas spécialement pratique. C'est-à-dire qu'en gros, les contrôles utiles, ils sont bloqués, tout serrés en haut de l'interface. Le reste, c'est du gros décor qui sert à rien. C'est pas faux. J'aurais préféré que ce soit l'inverse. C'est clair. On pourrait avoir un joli décor en haut de l'interface. Parce que les pédales, elles sont toutes petites. Il faut cliquer dessus pour voir ce que c'est et tout. C'est pas forcément génial. Et puis bon, c'est vrai que... On sent que Ikea a pas forcé son talent. Sachant qu'ils ont des paquets, des modélisations, des micros, des machins. Voilà, ils nous filent juste deux amplis. Niveau FS, c'est assez complet. Mais je pense qu'ils auraient pu aller plus loin. Surtout comme on le verra par la suite, le prix de l'instrument n'est pas forcément donné. Tout à fait. Donc avant de passer au dernier onglet qui s'appelle l'onglet Control, je crois que tu avais fait quelques exemples assez sympas. Bah justement, c'est l'occasion de parler de l'onglet Control. Parce que là, on va parler plus des articulations. Voilà. Alors attends, premier tour. Alors déjà, vous faire entendre justement l'intérêt de la modélisation. On va partir... Alors attends, je suis pas sur le bon mot de basse là, je crois. Voilà. Tout au début, ça. Alors, je vais parler pendant la fin. Premier exemple, attention. Voilà. Inutile de vous faire entendre. Je voulais juste vous faire entendre en fait le sustain de l'instrument. Donc on est sur le mi le plus grave de la basse, quatre cordes. Je ne suis pas allé dans les cinq cordes. Mais je me suis amusé à regarder avec un visualiseur. Il faut savoir que là, la note midi que j'ai faite, elle dure 40 secondes. Et qu'à la fin, je n'étais pas encore au silence total. C'est-à-dire que j'ai toujours un peu d'énergie dans le bas. Même si là déjà, on n'entend plus grand chose. Alors que le mec qui sample, il se serait endormi déjà depuis longtemps. Encore que si vous avez un bon gros sub chez vous, peut-être que vous entendez encore. Mais voilà, 40 secondes. C'est déjà un des premiers avantages qu'on a sur les collections samplées. Ce n'est pas évident de sampler 40 secondes chaque note. Alors ça, c'était pour vous montrer ensuite les plages de vélocité et aussi le round robin qui est très, très bien. Allons-y. Attends, on va regarder ce que tu as fait au niveau midi. Ça va être intéressant. Alors, j'ai fait ça, mais comme un port. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, le petit groove de la base de Jamie Rockway, j'ai pris un bête fichier midi sur le web qui n'est pas mal programmé, mais qui n'est pas super bien programmé, qui n'a pas été programmé en tout cas pour Modo Bass. Et moi, je trouve que ça le fait. Et là, vous voyez, j'ai fait comme un port au grid à la souris, clic, 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 copier, coller, copier, coller. Et en fait, je trouve que ça marche. Effectivement, le round robin, ça marche très, très bien. Comme tu dis, c'est vrai que c'est un des plus qu'on a trouvé, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire trop d'efforts pour que ça sonne crédible. Et vous entendez, vers la fin, on a tout le bruit de corde qui arrive. On sent que la corde est malmenée. Alors, pour illustrer ce round robin qui marche bien, là, j'ai pris une autre ligne de basse que peut-être vous devriez reconnaître. Et regardez, zéro prise de tête. C'est les mêmes vélocités. Et là, juste après, on peut l'écouter parce que je trouvais que ce n'était pas forcément le son qui se mariait le mieux. Voilà. Et ça marche, quoi. Ça marche. Là, tu rajoutes une batterie et c'est bon. Ouais, voilà, ça marche. Donc après, vous tweakez comme vous voulez pour avoir le son de basse exactement. Là, c'est pour avoir la tessiture de l'instrument. Et vous verrez que c'est pareil. On ne le prend pas en défaut là-dessus. Toujours avec le système. Ouais, voilà. Après, c'est quoi ? Quand la note se finit, il y a un petit claque. Ouais, c'est toujours très bien. Tu relâches la corde. Là, après, c'est les glissendies ou les glissendo. Alors, je vous explique comment c'est géré parce que ça, c'est aussi un truc très intéressant sur la modélisation. C'est que, en fait, dans les basses templées, pour les glissendies qui sont des effets à la fois de hauteur tonale mais temporel aussi, souvent, ce qui est proposé, c'est qu'ils sont enregistrés dans différents tempos. Et puis après, le sampler, contact ou UI bidouille pour faire du time stretch et suivre le tempo du projet. C'est du bricolage. C'est du bricolage. Là, ce qui est génial avec la modélisation, c'est que c'est généré à la volée. Et donc, en fait, comment ça se passe niveau programmation ? Vous avez votre note de base. Et en fait, bon, c'est un key switch qu'il faut actionner pour le glissendo. mais c'est en fonction de la vélocité de ce dernier que le glissendo va aller plus ou moins vite. C'est-à-dire que si la vélocité est forte, le glissendo va aller très vite. Et si la vélocité est faible de la deuxième note, ça va faire comme on l'entend là. Cool. En tout cas, ça marche bien. Ça marche bien. Un truc où j'ai plus de réserve, c'est sur les tris. Parce que ça gère les hammer pull-off et ça marche bien dans l'ensemble quand on programme. mais une tris, c'est une suite de hammer pull-off et je n'ai pas trouvé de programme spécial pour ça. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une tris et voyez ce que ça donne. C'est vrai que le dernier là, il n'est pas terrible. Le dernier, alors baisse un peu avec la souris qu'on voit la programmation. Ah oui. Voilà. Remonte un peu, remonte un peu parce que là, c'est le key switch. Voilà. En fait, j'ai essayé dans le premier là, j'ai essayé en fait de faire une tris normale, de faire la même un peu à l'octave. Et puis là, j'ai essayé de faire une trie un peu violente, c'est à dire comme si on jouait une corde à vide et puis qu'on faisait une trie, voilà, une octave au dessus. Et voyez que ça ne fonctionne pas bien. C'est impossible d'avoir des belles tris toutes douces et tout. Tout de suite, c'est un côté un petit peu métallique et ça ne marche pas. Donc, j'ai vu moi certains rater dans le moteur. C'est pareil. Je me suis amusé quand j'ai fait le truc là de Green Day à faire la vigne de basse et à la passée en slap. Alors, même si en slap, on ne joue pas comme ça à la croche, forcément, comme un bourrin. Mais là, on prend en défaut le moteur parce qu'il y a une espèce de pompage qui se passe au niveau, comme s'il y avait un compresseur qui pompait d'enclencher. Et on sent que c'est vraiment un problème de comportement du moteur. Donc, rien de bien grave parce que dans l'ensemble, ça marche super bien leur truc. Mais on sent qu'il y aura peut-être une version 1.1, des petites corrections. Bien sûr, il faut qu'ils améliorent leur moteur. C'est normal, c'est la première version. Et ça, le dernier, c'est quoi ? Les harmoniques. Les harmoniques avec juste pour... Vous entendez que sur la dernière note, en fait, il y a deux notes. C'est juste pour vous montrer aussi qu'il y a un mode polyphonique. C'est-à-dire que vous pouvez jouer de la basse en accord. C'est un key switch. Ça marche très bien. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. Alors, avant de passer au petit comparo Scarbee, je voudrais revenir un petit peu sur le contrôle, voir comment ça marche. Donc, ça marche avec des key switch, tout simplement. Avec des key switch. Donc voilà, si on se met par exemple ici en slap, à ce moment-là, on peut sélectionner slap ou pull. Voilà. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Les ghost notes. Il y a tout en fait de disponible directement avec les key switch. Donc là, c'est assez bien. Tout est disponible en sachant que toute l'interface, vous pouvez jouer du mini-learn dans toute l'interface pour vous assigner vos paramètres où vous les voulez. Donc, si on se met en peak, par exemple là, on a downstroke, upstroke. Ouais, tout à fait. Et finger, on a les deux doigts disponibles ici. Voilà. Voilà. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que autant, oui, avoir une base modélisée, c'est pas courant, tout ça, machin. Autant, il n'y a rien de neuf vraiment sur l'ergonomie de la base virtuelle. Même si je trouve que les modes automatiques marchent plutôt bien. Oui, oui, oui. En fait, voilà, vous prenez, je vous dis, un bête fichier midi et en général déjà, vous avez un truc qui se débrouille bien parce que les bruits sont générés par le moteur et tout. Et ça, c'est chouette. Alors, tu as voulu pousser le vis un peu plus loin et voir si effectivement les basses étaient bien modélisées. Voilà. Tu as pris la Rickenbacker. Voilà. La Rickenbacker. Moi, il y a une basse que j'adore chez Native Instruments et Scarbee. C'est la Scarbee Rickenbacker basse qui est une basse très pensée rock, mais très bien enregistrée. Et je me suis dit, tiens, on va comparer les deux Rickenbacker. En sachant que sur les deux, je me suis arrangé pour avoir le truc le plus fat possible, pour couper les amplis, les EQ, les machins et qu'on est vraiment, oui, matière à comparaison. Donc à chaque fois, il va y avoir la Scarbee qui est une Rickenbacker enregistrée. Voilà. Et puis la Rickenbacker de Modo Bass qui est… Donc on commence avec la Scarbee à modélisation. Et puis après, c'est la Rickenbacker. C'est parti. La Rickenbacker. Voilà. La Modo Bass, pardon. La Scarbee. La Modo Bass. Vous voyez, c'est quand même… Ouais. Moi je trouve que la Scarbee a quand même plus de caractère, mais c'est vrai que on retrouve quand même la signature sonore de la Ricanbaker. Disons qu'il n'y a rien qui ne soit pas, surtout que j'ai pas fait d'éditing et puis ils sont pas forcément le même modèle, la même Ricanbaker. Ils sont pas partis du même instrument, tout ça. Le caractère est là, en tout cas. C'est le caractère d'une Ricanbaker. Et puis après, que ce soit qu'on prenne l'une ou l'autre, avec un coup d'écue, un machin, en éditant un peu les paramètres, en jouant sur l'ampli, je pense qu'on peut arriver à des choses très très similaires. Donc voilà, non, ça sonne bien. Surtout que moi, la Ricanbaker, j'en étais très satisfait au niveau son. Et puis là, je vous dis, il y a ce côté très simple dans la programmation qui est très agréable. Donc voici l'exemple qu'on a fait avec un exemple plutôt slap. On va vous faire écouter. Merci à Frantz Ferdinand pour les lignes vocales. Et puis merci à Salmane qui nous a fait la gratte. Alors donc, ça donne ça. Voilà. Mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça passe ? C'est mon basse ! C'est mon basse ! Eh ben, on va lui refaire le basse ! Un mot de basse ! Un mot de basse ! Un mot de basse ! Donc on va laisser juste batterie basse. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que le seu mot de basse, il a été fait avec le Polyverse Manipulator. Donc on reparlera lors d'un prochain patch parce que c'est très rigolo. On est fait par Infected Mushroom. Alors, je vais en mettre. J'ai en mettre parce que tu parlais. Pardon, pardon, ça va. Donc là, basse Sol. Donc il y a du Slap. Là, justement, vous allez pouvoir voir un petit peu le travail qu'il y a eu sur les Key Switch. Voilà. Voilà, il y a des passages en Finger. Donc là, c'est une Jazz Bass. Donc voilà, pour l'exemple Slap qui sonne plutôt bien. Reste à parler du prix. Reste à parler du prix, effectivement, qui est de 359,99€. Ah, ça fait bien mal au cul ! Et ça fait mal. En fait, ça dépend dans quel sens on le regarde. Si on compare ça à, par exemple, du Scarby qui fournit une basse pour, généralement, 150$. Ouais, ouais. Là, c'est vrai qu'il y en a 12. Chez Ephimov, tout ça, c'est vrai qu'on est entre 100-150 balles la basse. Là, il y a 12 basses, il y a 20 micros, il y a des possibilités énormes. Mais il y a un mais parce qu'il y a un concurrent qui s'appelle Spectrasonics. Ouais, voilà. Et qui propose Trillian à moins de 300$. Ouais. Et qui en fait beaucoup plus. Qui a des contrebasses acoustiques, qui a des basses acoustiques, qui a de la fretless, qui a du stick Chapman, qui a des sons de synthé. C'est-à-dire, il y a une espèce de côté collection de sons de basse chez Spectrasonics pour 250 balles. Genre, on achète ça, on est tranquille, tout ça. Qu'on n'a pas ici. Ici, on n'est que sur de la basse électrique. Alors certes, moi, j'avoue, pour posséder Trillian que je prends plus de plaisir à programmer un modo basse parce que j'ai jamais aimé, déjà, Spectrasonics est toujours assez mal optimisé. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de rame, tout ça, c'est assez goinfant. C'est lourd. Parce que là, on n'en a pas parlé, la consommation en CPU, ça bouffe en CPU. Mais pas en mémoire. Mais pas en mémoire. Et malgré tout, Trillian aussi, ça bouffe en CPU. Donc, moi, je préfère ça. Et puis, il y a surtout ce côté simple où, voilà, les rendre robines, c'est super bien géré et tout. Maintenant, voilà, c'est vrai que je ne suis pas sûr qu'à ce prix-là, IKa fasse convaincre beaucoup de monde. Par contre, on les connaît, IKa Multimédia, ils sont un peu en promo toutes les deux semaines. Ils font des groupes buying et tout, je ne serais pas étonné que vous puissiez avoir Modobass à un prix bien moindre bientôt. Et puis, en attendant, peut-être un Modobass 2 où ils amèneront encore plus d'eau à leur moulin. Carrément. Bon, on passe au conclusage ? Eh bien, conclusage ! Jingle ! Et voici le conclusage sur Modobass avec le premier point fort, le champ des possibles de la modélisation. Oh, c'est beau, c'est beau. Bah oui, mais on peut faire plein de trucs et ça, c'est génial. Alors, même si, bon, non, je garde pour les moins. Allez, bon, ne parlons pas trop. Une section ampli-effet complète. Ouais, on ne peut pas dire, il y a tout ce qu'il faut. Le Mute puissant et efficace. Ouais, moi j'ai adoré. Pouvoir, parce que Mute ou pas muter, en fait, ça dépend. Il y a plusieurs degrés, quoi. Et ça, c'est vraiment agréable, c'est vraiment agréable de pouvoir le piloter en temps réel avec un Control Change. Ça, c'est super bien. Le doigt, le médiateur, et Slap pour toutes les basses. Voilà, vous pouvez Slaper sur une viola basse si ça vous chante. Parce que bon, pour en reparler, par exemple, Scarby, c'est juste sympa, mais suivant les basses, vous n'avez pas le Slap. Alors, le médiateur, lui, il s'en fout. Il faut savoir que dans l'aristocratie des bassistes, le médiateur, c'est mal. C'est pour les mecs qui font du métal. Ah, c'est sale. Le cœur du punk. Ah, quelle horreur. Et bon, moi, j'aime bien la basse au médiateur, pourtant. Et c'est vrai qu'il y a plein de basses, ils n'en ont rien. Et Scarby, il est du style, lui, il s'en prend le démi. C'est un nazi du doigt. Le rendu des glissandos. Les glissandos, c'est bien comme je dis ça. Bah ouais, c'est pas du time stretch pourri. Ça suit, ça peut... On a moyen de l'emmener exactement où on veut, au tempo qu'on veut. Ça, c'est bien. Toutes les basses électriques sont là. C'est vrai que, bon, après, j'imagine, dans les forums, vous allez dire, ah ouais, mais il n'y a pas cette basse-là et tout. Oui, peut-être. Sur les basses électriques fraitées, en tout cas, en dehors du Stick Chapman, qui est un cas un peu particulier, tout le monde est là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de 6, 8 cordes et tout ça, mais voilà, on a quand même... Je ne sais pas s'il y a des demi-caisses. C'est possible, non ? Ah ouais, si, je crois, effectivement, il n'y a pas ça. Bref, c'est quand même pas mal. Le réalisme des modélisations, ça, c'est bien. Ça vous de jugez, mais moi, je trouve que soit dans nos essais ou vous pouvez aller voir sur le site d'IQA Multimédia, ça sonne quand même très réaliste, très crédible et sans trop se prendre la tête dans tous les genres possibles. Out of the box, comme dirait les Américains. Une interface simple et claire. Je ne le trouve pas super joli, mais je n'aime pas leurs boutons. Ils ont toujours un peu du mal. J'ai un peu du mal, en tout cas, avec les interfaces IQA. Mais ce n'est pas touffu, c'est clair, on s'y retrouve quand même assez facilement. Oui, on ne se prend pas la tête, il n'y a pas besoin de lire 10 ans le manuel et ça tombe bien parce qu'il n'est pas extraordinaire. Il décrit tous les contrôles, mais bon, après, ça n'a pas plus loin. 20 modèles de micro, ça, combinaison que vous pouvez faire entre micro et micro grave, que vous pouvez positionner, que vous pouvez régler en actif, passif et tout. Mettre le micro de la Gibson sur une Fender et tout ce dont vous avez rêvé. Que sont 70 mégas téléchargés ? Ceux qui sont en modem et donc qui ne regardent pas cette vidéo YouTube seront heureux d'apprendre que... Ce qu'il y a, au-delà du téléchargement, ce qu'il y a, c'est quand vous faites de la musique sur un portable. Aujourd'hui, on a plein de portables avec des disques durs SSD, rachitiques et tout. Oui, avoir un truc de 170 mégas, ça fait plaisir parce que Trillian, je disais tout à l'heure, alors c'est peut-être d'ailleurs en version décompressée, je ne suis pas sûr, mais c'est 28 gigas de centre. Donc, ouais, voilà. C'est vrai que la génération SSD a un peu de mal avec ça. Rendu crédible sans trop d'efforts, effectivement. Ça, ça nous a plu parce qu'on a des proflémars. Tout à fait. Le point faible, premier point faible, pas de fretless ou d'acoustique ? Ouais, pas de fretless, d'acoustique. Contrairement à Trillian. ça manque. Et ce sera d'ailleurs un peu plus dur quand même malgré tout parce que la basse électrique, comme je disais, c'est quand même l'un des instruments qui se virtualise le mieux. Donc, on les attend sur quelque chose d'un peu plus relevé. Allez, si ça se vend bien, moi je dis pour moi de base 2. La console CPU qui va avec la modélisation, effectivement, ça consomme un petit peu plus. Après, sincèrement, par rapport à, par exemple, une instance d'ozone, c'était moins. Voilà, pour vous donner un petit peu une idée. C'est pas ouf, mais effectivement, ça consomme un peu plus que genre un EQ, un compresseur. Et puis voilà, à moins d'être un maniaque de la basse, en général, des basses, vous en avez une sur un projet. Tu peux faire un rendu après de ta basse une fois que tu l'as terminée. C'est histoire de dire quoi. Pas de révolution du côté de la programmation. Effectivement, toujours ces bons vieux qui switchent dont on aimerait bien se débarrasser. Moi, ça m'a un peu saoulé. Alors, il y a les qui switchent. Bon, c'est dur de s'en débarrasser, mais même moi, ce que j'aurais aimé et je ne comprends pas qu'aucune personne ne s'intéresse à ce problème, c'est avoir des patterns midi tout fait. Il y a des choses, par exemple, quand on n'est pas bassiste. Alors, s'il faut faire des basses virtuelles pour les bassistes, bon, très bien, ils savent le faire. Mais quand on n'est pas bassiste, programmer un pattern de slap réaliste, c'est super dur. Et ce serait génial d'avoir des basses qu'on pourrait truquer. Comme Easy Keys. Comme dans Easy Keys. Et on attend que Toontrack fasse un Easy Bass ou un Easy Guitar, enfin, machin. Et on attend ça. Alors, les mecs, ils sont des dizaines à nous proposer des basses virtuelles qui sonnent toutes très bien, soit, mais et après, quoi. Hein ? Pour ceux qui ne savent pas faire de musique, comment on fait ? Voilà. Bon, pas de tapping. Bon, ça, moi, je te le laisse, ce point faible, moi, perso, le tapping à la basse. Oui, dans ma jeunesse, j'ai écouté Stuart Ham. Oui, oui. J'ai écouté Pascal Mulot. Oui. Oui, mais c'est... Tu ne t'autorises pas d'en refaire dans tes comptos. Voilà, mais le tapping n'est pas là et c'est bien dommage. Les amorphouloves pas toujours convaincants. Voilà, on nous a fait écouter des exemples. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Pas de son design avancé, bah, c'est vrai ça. Vu que la modélisation pourrait autoriser d'avoir une basse dont le manche fait 50 mètres avec des cordes grosses comme ça. Pourquoi seulement 5 cordes ? Pourquoi pas 6, 7, 8 ? Pourquoi on ne peut la mettre que dans les basses, la corde ? Pourquoi je ne peux pas mettre 6 micros ? Pourquoi on ne peut pas jouer sur Mars ? Et pourquoi, et d'ailleurs plus pertinent à mon avis, pourquoi on ne peut pas faire de micro-tuning ? C'est-à-dire que là, ou même d'open-tuning. C'est-à-dire que là, vous pouvez déterminer le « là » de basse, mais on ne peut pas accorder la basse. Ouais. Enfin, moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Il y a Drop-D et puis... Oui, voilà. Mais si on veut un accordé alternatif, c'est non. Et c'est quand même incroyable sur un truc modélisé. Donc, bon, là c'est pareil, il y a des choses à faire. Exactement. Le prix élevé ? Eh ben ouais. Ça dépend comment on voit les choses, mais c'est vrai que Trillian nous donne un petit peu raison. C'est ça. Si Trillian n'existait pas, on broncherait pas trop, on dira « ouais, c'est vrai que vu ce qui est en face, il y a quand même de la matière, c'est vrai que la technologie est intéressante. » Mais voilà, un mec qui cherche une base virtuelle, je ne suis pas sûr qu'il aille acheter ça à ce prix-là. Même si c'est très bien. Et la note finale qui est de 4 sur 5. Ce qui lui vend un 4 sur 5. Avec, il n'est pas là, mais on a voulu lui mettre un award, c'est ça ? Ouais, on va lui mettre un award quand même parce que c'est la même ce qu'il y avait chez Applied Acoustic Sound, c'est ça ? AAS. Voilà, c'était pas mal au niveau de la modélisation de cordes, mais franchement, les programmes de basse, ils étaient très très loin du réalisme qu'on a là. Donc c'est quand même une avancée technologique et ça, voilà, il mérite son award. Carrément. Et voilà, donc l'émission est terminée. On espère que vous avez apprécié cette première émission 2017. Voilà, pour bien commencer l'année, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça vous permettra de voir quand on publie une nouvelle vidéo. Il y a une petite cloche aussi actionnée, regardez ça sur YouTube. Tout à fait. Et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain test. Salut. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada